Chers spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Flash Info, votre rendez-vous d'actualité incontournable et toujours piquant. Aujourd'hui, attachez bien vos ceintures parce que nous vous emmenons directement au cœur des intrigues du pouvoir au Cameroun. Une affaire croustillante, digne d'un scénario hollywoodien. Entre rivalité, cri et accusation au sommet de l'État, il y a de quoi se demander si la politique n'a pas définitivement basculé du côté du Vaudville. Le grand titre du jour ? Tenez-vous bien, tension dans le sérail, Chantal Biya devenue incontrôlable. Et oui, la première dame fait des vagues, et cette fois-ci, ce n'est pas avec ses coiffures extravagantes. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes dorées du palais ? Pourquoi Chantal Biya a-t-elle décidé de hausser le ton, allant jusqu'à menacer le directeur du cabinet civil ? Vous allez découvrir tous les détails croustillants d'un drame en cours, avec en toile de fond d'un président absent, des querelles intestines et des guérisseurs mystérieux. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Car ici, sur Flash Info, nous ne faisons pas que relater l'actualité, nous la décortiquons, la mettons en lumière et parfois, nous lui tirons gentiment l'oreille. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines exclusivités, et surtout à activer la cloche de notification pour être toujours aux premières loges. Vous êtes prêts ? On plonge dans le vif ! Vive du sujet ! Partie 1. Une crise sanitaire bien cachée, ou pas vraiment ? Ah, le Cameroun ! Un pays où tout peut se savoir, mais rien ne se dit officiellement. Paul Biya, l'homme fort du Cameroun depuis plus de 4 décennies, est aujourd'hui couché dans une clinique suisse. Mais chuuu ! Officiellement, tout va bien. Mais vous savez comment ça marche chez nous. Les petites cachotteries finissent toujours par sortir. D'abord, on commence par murmurer, puis ça devient un brouhaha, et enfin, c'est Tuyaoundé qui est au courant. Et cette fois-ci, c'est Enzu Manto, le célèbre lanceur d'alerte, qui a balancé la bombe. Paul Biya serait dans un état très grave, et le coupable de cette fuite serait « Accrochez-vous bien, Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. » Et là, c'est parti pour un feuilleton à la Camerounaise. Ce cher Mvondo Ayolo, un homme de pouvoir, neveu de l'ancienne première d'Amiraine Biya, oui, le clan Biya, c'est une histoire de famille, aurait révélé l'état de santé du président. Mais attendez, attendez, ce n'est pas tout. Il ne s'est pas contenté de souffler l'information au vent, non. Il a carrément mobilisé l'église pour organiser des prières. Comme si un petit chapelet, par-ci par-là, allait remettre Paul Biya sur pied. Mais voilà, cette initiative n'a pas plu à tout le monde, surtout pas à la Lyonne elle-même, Chantal Biya. Et là, chers compatriotes, accrochez-vous. La première dame, furieuse comme jamais, a vu rouge. Vous la connaissez, notre Chantal national, avec sa crinière flamboyante et son caractère tout aussi explosif. Il paraît qu'elle a littéralement explosé de rage contre Mvondo Ayolo, l'accusant d'avoir jeté l'état de santé de son mari sur la place publique comme un vulgaire endolo au marché Mokolo. Mais là où ça devient croustillant, c'est que le clash n'est pas resté verbal. Oh non, non, non. Il semblerait qu'on ait failli assister à un véritable combat de catch entre la première dame et Mvondo Ayolo, au chevet même du président. Un affrontement digne des plus grands sop-opéra, sauf que cette fois, c'est la politique camerounaise qui en fait les frais. Vous imaginez la scène ? D'un côté, Mvondo, stoïque, tentant de se justifier. De l'autre, Chantal, les nerfs à vif, accusant à tort et à travers. Le tout sous le regard impuissant de Paul Biya, cloué à son lit, comme s'il assistait à sa propre tragédie. Et pourquoi toute cette colère ? Parce que, selon Chantal, les camerounais ne devaient surtout pas savoir que leur président était malade. Mieux vaut un président agonisant en secret qu'un pays en train de prier pour sa guérison, n'est-ce pas ? Allez comprendre. Partie 2. L'escalade de la colère de Chantal Biya ou quand ça chauffe au sommet. Alors là, mes chers frères et sœurs, préparez-vous, parce que ce qui va suivre, c'est du jamais vu dans l'histoire du Cameroun. Imaginez un peu la scène. On est en Suisse, dans une clinique 5 étoiles, loin des routes cabossées de Yaoundé. Paul Biya, notre vénérable président de 91 ans, est allongé, silencieux. Il ne bouge presque plus, mais c'est autour de lui que ça s'agite comme au marché central. Et qui est en première ligne de cette agitation ? Eh bien, c'est notre Chantal Biya national. Oui, oui, la maman des Lyonques, comme certains l'appellent affectueusement. Chantal, d'habitude si calme avec ses tenues colorées et ses cheveux bien coiffés comme un bouquet de fleurs, est hors d'elle. Mais vraiment hors d'elle. Parce que quand une femme de ce calibre explose, ça se voit de très loin. Elle a tellement perdu son sang-froid qu'elle a failli s'en prendre physiquement à Mvondo a Yolo. Oui, vous avez bien entendu, à deux doigts d'un baigné en bonne et due forme dans cette clinique suisse aseptisée. Et pourquoi ? Tout ça à cause d'une histoire de prière. Vous voyez un peu le niveau du drame ? Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Mvondo a Yolo, ce brave homme, pensait bien faire en mobilisant l'église à Yaoundé pour prier pour la santé du président. Ah, les Camerounais et les prières. Dès que quelque chose va mal, on commence à dire, allons prier, Dieu va faire. C'est dans nos gènes. Mais cette fois-ci, Mvondo aurait dû y réfléchir à deux fois. Car Chantal Biya, elle, n'était pas du tout d'accord avec ce plan. Quand elle a appris que des milliers de Camerounais étaient en train de lever les mains au ciel pour demander la guérison de Paul Biya, elle a vu rouge. Mais pas un petit rouge. Un, je vous parle du rouge vif, le genre de rouge que seuls ses célèbres cheveux peuvent égaler. Elle débarque alors dans la clinique comme une lionne qui défend son territoire. Et là, elle explose. Comment ça ? Mobiliser des prières, sans mon autorisation ? Vous croyez que c'est comme ça qu'on gère un président malade ? Elle a crié, insulté, et certains disent même qu'elle a failli balancer une chaise à Mvondo Ayolo. Vous voyez un peu la scène, non ? La Suisse, pays réputé pour son calme, a dû trembler ce jour-là. Et le pauvre Mvondo Ayolo, lui, ne savait plus où se mettre. D'un côté, il est là pour soutenir son patron agonisant. De l'autre, il se fait remonter les bretelles par la première dame comme un élève pris en flagrant délit de tricherie. Lui qui pensait faire une bonne action en appelant à la prière, s'est retrouvé à devoir éteindre un feu qu'il n'avait même pas vu venir. Mais attendez, la meilleure partie, c'est quand Chantal Biya, dans sa grande sagesse, a ordonné l'annulation pure et simple de toutes ses prières. Et oui, Madame Biya ne fait pas dans la demi-mesure. Quand elle dit stop, tout s'arrête. Même Dieu devait se demander ce jour-là, euh, est-ce qu'on continue les prières ou on arrête ? C'est vous dire à quel point la situation est étendue. Mais le comble dans cette affaire, c'est que Chantal, qui crie partout que les prières de Yaoundé sont inutiles, a elle-même fait venir, en toute discrétion, des guérisseurs traditionnels depuis le Cameroun. Oui, des marabouts, des n'ganga. Appelez-les comme vous voulez. Des experts en incantation sont venus faire leur tour de magie autour du lit de Paul Biya. Eux, ils ont promis monts et merveilles, affirmant que Biya allait se lever comme un jeune homme après quelques incantations bien ficelées. Le seul problème ? Jusqu'ici, rien n'a changé. Mais bon, entre nous, qui oserait dire à Chantal que ces guérisseurs n'ont pas de résultat ? Personne. On laisse la dame espérer, sinon gare à celui qui oserait émettre un doute. Voilà donc le feuilleton qui se joue au sommet de l'État, où la prière contre les incantations, la rage contre le silence, la politique contre le surnaturel. Une vraie comédie camerounaise, mais avec de très sérieux enjeux. Partie 3. Le silence de Genève, les murmures de Yaoundé quand tout le monde attend, mais personne ne sait quoi. Ah, Yaoundé ! La capitale du Cameroun, toujours en effervescence, mais cette fois-ci, quelque chose est différent. On dirait que tout le monde marche sur des œufs, les yeux rivés sur Genève, là où Paul Biya est stationné depuis des semaines. C'est comme si la capitale avait fait ses valises et pris un aller simple pour la Suisse, laissant derrière elle un Yaoundé désorienté, où tout le monde murmure, mais personne n'ose vraiment parler. L'absence prolongée du sphinx des tout-dits, comme on aime l'appeler, fait naître toutes sortes de théories. Dans les quartiers, on entend, on dit que Biya va revenir bientôt, ou encore il paraît qu'il se remet doucement. Mais au fond, tout le monde sait que c'est du vent. Il y a même ceux qui lancent des paris dans les bars. Moi, je te dis, il ne reviendra pas. Et chaque jour, on attend, comme si la réapparition de Paul Biya allait se faire sur un écran géant, en direct depuis Genève, avec des chants de victoire en fond sonore. Pendant ce temps, à Yaoundé, on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. Les grands de la République continuent de jouer leur jeu, mais la tension est palpable. Prenez Ferdinand Ngo Ngo, par exemple, le secrétaire général de la présidence. Lui aussi est pris dans ce tourbillon d'incertitude. Il avait prévu le mariage en grande pompe de sa fille, un événement qui devait rivaliser avec les Oscars, version camerounaise. Mais voilà, le big boss est malade et la fête est annulée. Oui, reporté comme une simple réunion de quartier. Imaginez la scène. Les invités avaient déjà commencé à se préparer, les tailleurs en ville étaient surchargés de commandes et boum, mariage repoussé. La cause officielle, en raison des circonstances actuelles. Tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. Et attention, ce n'est pas un petit mariage qui est reporté, un. On parle d'un événement où les gros bonnets du Cameroun, voire d'ailleurs, devaient se réunir pour célébrer en grande pompe. On imagine déjà les tenues extravagantes, les discours pompeux et les selfies de prestige. Mais voilà, tout est mis en stand-by. Et pourquoi ? Parce qu'à Genève, Paul Billat est toujours cloué sur son lit d'hôpital et on ne sait toujours pas quand, ni même si, il reviendra. Vous voyez un peu la situation ? On a un mariage à des milliers de kilomètres de Genève et pourtant, c'est la santé du président qui dicte le programme. Une situation typiquement camerounaise. A Yaoundé, les rumeurs vont bon train. On chuchote dans les salons feutrés, on murmure dans les bureaux climatisés et même dans les marchés, les vendeuses de plantain ne parlent que de ça. Tout le monde veut savoir quand Billat va-t-il revenir, qui le remplace si jamais ? Mais personne n'a la réponse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Chacun y va de son pronostic. Les uns disent que c'est Chantal Billat qui gère les affaires à distance. Les autres parlent de Ferdinand Ngo Ngo qui, dit-on, tirerait les ficelles dans l'ombre. Et certains, plus farfelus, vont jusqu'à imaginer que Genève serait devenue la nouvelle capitale temporaire du Cameroun, là où les vraies décisions se prennent. Il y a même ceux qui, avec une pointe d'ironie, disent que Yaoundé est devenu un simple bureau secondaire, une sorte d'annexe politique sans réel pouvoir. Tout se déciderait dans une clinique suisse entre les guérisseurs de Chantal, les prières annulées de Mvondo Ayolo et les dignitaires du régime qui font la navette entre le Cameroun et la Suisse comme des courtiers en bourse. Ça discute de succession dans les couloirs, ça négocie, ça intrigue, mais au final, personne ne sait vraiment ce qui se passera demain. En attendant, la vie continue à Yaoundé. Les embouteillages sont toujours là, les fonctionnaires courent toujours derrière leur salaire et dans les bars, on commande toujours du 33 exports pour discuter de la grande question. Paul Biya y va revenir ou pas ? C'est devenu le sujet national. Même les chauffeurs de moto en parlent entre deux courses. Parce que dans cette atmosphère d'incertitude, tout le monde veut savoir qui sera aux commandes demain. Mais tout le monde fait semblant de ne pas trop s'en inquiéter. Ah, le Cameroun. Partie 4. L'impact politique et social de la crise quand le Cameroun tient son souffle et se gratte la tête. Ah, mes chers compatriotes, le Cameroun est vraiment une scène de théâtre à ciel ouvert. Et en ce moment, c'est comme si tout le monde attendait que le rideau tombe. Mais personne ne sait si on va avoir droit à une fin heureuse ou à une tragédie. Vous voyez un peu la situation ? Un président absent, une première dame en furie, des ministres qui jouent les équilibristes et le reste du pays qui se gratte la tête en se demandant. Et maintenant, on fait quoi ? On est là, dans une espèce de pause nationale où personne ne bouge vraiment, mais où tout le monde regarde autour, inquiet, prêt à réagir dès qu'il y aura un signal. D'abord, parlons des hautes sphères du pouvoir. Vous pensez peut-être qu'ils sont calmes, sereins, en train de gérer tout ça avec une main de maître ? Ah, détrompez-vous. Là-haut, c'est la panique totale, mais une panique bien cachée derrière des costumes cravates et des lunettes de soleil dernier cri. Tout le monde fait semblant de maîtriser la situation, mais dans les coulisses, c'est autre chose. Chaque ministre, chaque haut dignitaire commence à affûter ses couteaux, juste au cas où. Et oui, parce que tout le monde sait qu'on approche du fameux après-billard, mais personne n'ose le dire à haute voix. C'est un peu comme un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, mais chute, on n'en parle pas. Comme si le fait d'en parler allait précipiter les choses. Les alliances se font et se défont dans les couloirs des ministères et des hôtels particuliers. Tu es avec qui ? Tu soutiens qui ? Si Billa ne revient pas, c'est toi qui prends la relève. Ce sont les questions du moment. Les mêmes personnes qui hier criaient leur fidélité au de vieux lion, commencent à regarder du côté des jeunes lions qui rôdent en silence. Parce que, soyons honnêtes, tout le monde sait qu'une fois que Billa ne sera plus là, ça va être la foire d'empoigne pour le pouvoir. C'est un peu comme si tout le monde préparait son sac pour un voyage, sans savoir exactement quand l'avion va décoller. Mais on est prêt, un. Prêt à sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Et pendant que ces intrigues politiques se tissent, la population camerounaise, elle, observe tout ça d'un air distrait, mais pas trop. Parce que, vous savez, au Cameroun, on a appris à vivre avec les problèmes. Mais là, ce qui se passe dépasse même notre imagination. Les Camerounais ne sont pas dupes. Dans les dbenskins, mototaxi, dans les marchés, dans les callbox, tout le monde en parle. Ah, Billa, il ne reviendra pas un. Toi-même, tu vois comment ? Et Chantal là, elle veut faire quoi même ? C'est devenu le débat national. Même dans les N'Gandha, bars de quartier, on ne parle que de ça. Entre deux gorgées de bière, les Camerounais se transforment en politologues improvisés. Et franchement, il y a de quoi se poser des questions. Parce que, pendant que Paul Billa est cloué sur son lit à Genève, le pays est en stand-by. Personne ne sait qui décide quoi, ni quand les choses vont se décanter. Les ministres continuent de faire semblant de travailler, mais tout le monde attend le fameux signal qui va tout changer. Et n'oublions pas le côté satirique de la chose. On se demande même si les guérisseurs traditionnels que Chantal a fait venir n'ont pas jeté un sort collectif au pays. Rien ne bouge vraiment. Tout semble en suspens. Comme si on attendait que le N'Ga, guérisseur, vienne taper trois fois au sol avec son bâton magique pour dire « Ok, c'est bon, le président est guéri, vous pouvez reprendre vos activités ». Mais jusqu'ici, rien. Silence radio. C'est à se demander si ces guérisseurs ont bien été payés. Parce que franchement, les résultats tardent à venir. Et le peuple, dans tout ça, il fait ce qu'il fait de mieux, il s'adapte. On continue de vivre, d'aller au travail, de chercher le petit gombo pour survivre. Mais au fond, tout le monde sait que quelque chose se prépare. C'est un peu comme une grande fête, sauf que personne ne sait qui est l'invité d'honneur, ni quand elle va commencer. Tout le monde reste donc sur le qui-vive. Les Camerounais sont prêts à affronter l'inconnu, avec leur habituel sens de l'humour et leur capacité à encaisser les coups. Mais là, la blague commence à durer un peu trop longtemps. En attendant, Genève reste la destination la plus prisée des ministres et autres courtisans qui se rendent au chevet du président, non pas pour le soutenir, soyons réalistes, mais pour s'assurer qu'ils sont bien placés quand la musique s'arrêtera. Et Yaoundé, elle, reste en attente, suspendue à des rumeurs, des murmures et surtout, à cette incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur tout le pays. Bref, tout le Cameroun est en mode pause, attendant de voir qui va tirer son épingle du jeu dans ce grand théâtre politique. Conclusion, l'avenir incertain du Cameroun. Le Cameroun se trouve à un tournant de son histoire. Paul Biya, affaibli et en retrait, ne semble plus capable de gouverner. Et pourtant, aucun plan de succession n'a été officiellement annoncé. Entre les guérisseurs secrets de Chantal Biya, les prières annulées de Mvondo Ayolo et les rumeurs incessantes sur le régime, une seule chose est certaine. Le Cameroun entre dans une période d'incertitude sans précédent. Le peuple camerounais, qui a vu ce président au pouvoir pendant 42 ans, pourrait bien être témoin d'une des transitions politiques les plus complexes de son histoire. Mais qui prendra les rênes ? Et dans quelles conditions ? Que pensez-vous de cette situation ? Le Cameroun peut-il se relever de cette crise politique et sanitaire ? Et surtout, qui, selon vous, pourrait succéder à Paul Biya dans ce contexte délicat ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner à FlashInfo pour ne manquer aucun de nos prochains reportages exclusifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !